et bien salut à tous et à tous les gars c'est micro comment ça va les gars moi ça va super bien et aujourd'hui et ben pour la première fois sur ma chaîne quand même faut quand même le dire ça fait quatre ans que sur youtube j'ai encore jamais fait ça je ne suis pas seul je suis avec monsieur Bouham comment tu vas ouais et toi ? ouais ça va nickel nickel et aujourd'hui ben on est ensemble parce que ben nous travaillons ensemble depuis je sais quoi depuis une petite semaine ouais une bonne semaine une bonne semaine voilà qu'on échange qu'on discute de manière à trouver un petit concept sympathique à vous proposer et pour moi c'était aussi l'occasion de faire une vidéo avec un autre youtubeur parce que ça m'est jamais arrivé toi non plus je crois oh non non jamais voilà alors moi je je me présente vite fait pour tes abonnés sur ta chaîne micro wise quatre ans que je suis sur youtube je fais des carrières managers comme Bouham et j'adore ça et voilà rien d'autre à dire donc je te laisse te présenter aussi un peu pour mes abonnés comme ça petit peu de pub pour les alors d'abord d'abord aussi ben du coup je vais mettre le lien de la chaîne de micro description les gars moi aussi du coup ben voilà c'est pareil moi aussi je fais de la carrières manager ben du coup bon je me suis lancé il y a moins longtemps ça fait presque deux semaines et voilà donc bientôt 100 abonnés sur la chaîne ça avance c'est très très bien et voilà tout simplement allez vous abonner parce que on n'était pas encore à 100 voilà non je suis pas encore à 100 ce serait beau de passer les 100 quelques quelques heures après l'upload de cette vidéo ça ferait plaisir bref aujourd'hui on se retrouve donc pour un family challenge je crois que c'est un concept qu'on n'a pas vu sur youtube en tout cas dans la communauté francophone personnellement moi j'ai regardé il n'y a rien du tout voilà il n'y a rien donc à mon avis peut-être qu'il ya déjà des personnes qui ont pensé à faire ça mais uploader sur youtube il n'y a vraiment rien qui ressemble à ce qu'on va vous proposer le family challenge c'est quoi le family challenge c'est un concept qui va durer une saison en carrière une saison que l'on va simuler donc nous sommes tous les deux avec l'olympique lyonnais nous avons tous les deux le même budget et le but durant notre le mercato le mercato estival et hivernal sera de recruter des légendes des fils pardon de légendes qui nous rapporteront des points mais aussi des frères des frères footballeurs le but étant de marquer un maximum de points alors on vous affiche maintenant le tableau des points et on va le détailler parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de prendre le dessus l'un sur l'autre donc si on regarde un tout petit peu au niveau des joueurs un fils de légende si je j'achète un fils de légende je vais citer un fils de légende très connu par exemple ce serait les fils zidane voilà fils de la légende zinedine zidane et bien les fils zidane si on les recrute dans notre équipe ils nous rapporteront un point un frère de footballeur si on arrive à recruter par exemple torgué nazar et qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher eden nazar et bien le fait qu'il ait un frère qui est footballeur professionnel va nous rapporter un point mais tout à coup on a par je ne sais quel miracle les moyens de s'acheter les frères hasard et on les a les deux dans notre équipe et bien le fait de les avoir les deux ça nous rapportera deux points par frère je dis je fais juste là tout ce que je dis je crois voilà très bien donc ça c'est vraiment au niveau des joueurs comment on va pouvoir gagner des points après bien sûr les performances que l'on va faire avec l'équipe donc si on regarde en championnat la cinquième place on apportera un point quatrième place deux points troisième place trois points deuxième place quatre points et première place cinq points voilà il n'y a pas besoin de c'est facile à comprendre je crois et pour ce qui est des coupes d'europe étant donné que nous sommes les deux qualifiés en ligue des champions que nous avons les deux le groupe que a eu l'olympique lyonnais cette saison ligue des champions le but sera d'aller le plus loin possible et on marque des points à partir des huitièmes de finale et ainsi de suite donc le huitième de finale c'est un point le quart de finale et quatre points la demi finale et six points la finale c'est huit points et si on est champion ce qui serait exceptionnel je pense ce sera dix points mais on n'en est pas là à préciser que là on parle de la ligue des champions mais si tout à coup on est reversé en europa league on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait un petit tableau mais on va simplement calculer en séparant les points donc un huitième de finale d'europa league vous rapportera 0,5 points un quart de finale vous rapportera deux points etc etc vous avez compris pour ce qui est de la coupe la demi-finale en points la finale deux points et le titre trois points et à la fin on fait un calcul et on verra qui de bouham et moi aura le plus de points et on aura su prendre le meilleur sur l'autre je crois que j'ai tout dit n'est ce pas exactement ça après il ya juste une petite particularité aussi que par exemple au niveau des transferts moi si j'ai pris un joueur pendant la période estivale micro n'aura pas le droit lui par exemple de prendre ce jour-là si s'il ne l'a pas choisi du coup l'été il aura pas le droit de le prendre du coup au mercato hivernal exactement voilà voilà en fait le fait de pas parce que ce serait trop facile d'attendre de voir ce que l'autre a pris pour pouvoir prendre le joueur que ok j'avais pas pensé mais non si j'oublie de prendre et des nazars en été et ben bouham l'a pris et ben il me bloque et des nazars donc j'aurai pas le droit donc je pourrais je peux prendre des nazars mais il ne rapportera aucun point voilà pour faire simple je crois que on a été simple et cash dans nos explications ouais ouais tout est clair là parfait voilà alors on va se retrouver je crois pour pour le mercato on va faire nos petits achats 1 et puis et puis voilà à savoir qu'il n'y a pas de limite un de joueurs donc si on veut acheter 30 joueurs on achète 30 joueurs de toute façon on veut voilà qu'on veut on vend qui on veut on achète qui on veut et voilà on fait en fonction du budget qu'on a et les possibilités qu'on a aussi tout à fait voilà voilà donc je crois qu'on fait une petite coupure et puis on vous reprend tout de suite pour vous expliquer notre mercato et voir qui c'est qu'on a vendu mais aussi qui sait qu'on a acheté bien sûr donc à tout de suite allez hop bon les gars on est à la fin de notre mercato estival franchement là vraiment pour démarrer c'est pas évident oui c'était galère mais bon on y est arrivé on y est arrivé mais c'était galère franchement c'est c'est on croirait que c'est facile comme exercice mais c'est vraiment 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 très compliqué alors pour ma part moi j'ai encore 19 millions je sais pas combien t'as toi encore 3 millions à peu près ok donc de toute façon je pense que t'as fait plus de folie que moi mais de toute façon on se parlait pendant qu'on faisait le mercato donc on n'a pas opté pour la même stratégie je crois que j'ai plutôt plus opté pour la quantité et puis boham il a plus opté pour la qualité donc ce sera intéressant moi pour ma part je vais vous montrer tout de suite je commence à te révéler donc ma liste des transferts à savoir que les joueurs que j'ai mis dans ma liste et si boham ne les a pas pris il aura pas le droit d'aller les chercher donc il y a quand même il y a quand même un truc à à faire là bon tu es prêt vas-y alors je t'écoute j'ai acheté boîte eng pour 14 millions d'accord ensuite j'ai été chercher sven bender pour 16 millions automatiquement j'ai été chercher son frère lars pour 12 millions j'ai vendu raphaël pour 10 millions j'ai vendu yonga mbiwa j'ai vendu marshall j'ai vendu bertrand traoré j'ai acheté schmeichel mais ça je pense que tu as fait la même chose que moi non même pas non ok j'ai vendu cornet j'ai vendu prêté un jeune gardien que je connais même pas le nom là j'ai acheté kedira d'accord 21 millions j'ai après vendu solet j'ai vendu marcello j'ai vendu tt j'ai vendu denaillère j'ai acheté félix goetze ok j'ai acheté félix croce j'ai acheté mario goetze j'ai acheté maldini anthony lopez je l'ai vendu 38 millions j'ai prêté gritch j'ai acheté granit chaka pour 24 millions et lui il a coûté trop cher parce que pour 80 yen c'est monstre cher j'ai été chercher son frère taolen pour 4 millions j'ai acheté andré aillou pour 8 millions j'ai vendu donc dembélé j'ai acheté jelson fernandez j'ai acheté ma cluie verte ça c'est sûr que tu l'as pris aussi et c'est la fin de mon mercato d'accord bon on passe au mieux du coup vas-y oh putain je fais que je prenais une baffe là donc non je pense pas en vrai je pense pas et t'as quand même lui des bons joueurs en vrai alors bon il y a un joueur donc c'est jean lucas il est parti en prix à angers donc ça c'est pas trop intéressant j'ai le buteur là un très jeune buteur griffich pour un million à altash ok un petit club et recrue c'est théo hernandez tu l'as eu 20 millions pour 20 millions ensuite j'ai pris clui verte pour 5 millions à peu près plus rennes à l'aïde tout au clu vert tu l'as pris pour 5 millions à betami rennes à haïde dedans ok ok j'ai eu peur pour 11 millions j'étais là mais c'est pas possible ok ensuite enzo zidane est venu pour un million deux deux cent mille plutôt après andrea you 8 millions et quelques plus calou ok j'ai rajouté le joueur d'ailleurs qui est parti à l'ajax donc je crois que c'est ton cas en plus il est parti denaier denaier est parti à west ham chez moi à l'ajax je crois que c'est d'embellé d'embellé est parti à l'ajax d'accord moi denaier il est parti pour 26 millions ok donc j'ai négocié un petit peu et voilà arcelo il est parti à grémio pour 6 millions 6 millions 600 mille pardon suite j'ai pris qui les a le joueur de la fiorentina donc son père était j'en était footballeur en plus en plus au même nom que j'ai pris lui c'est à goménie voilà je t'avais dit que j'allais prendre une baffe bail est là la baffe que je prends j'ai oublié qui est ça je pense que tu apprends une baffe parce que si tu veux là il ya une paire je suis étonné que tu n'aies pas pris mais c'est les frères bender du bailleur l'everkusen j'ai pris l'arcs et s7 ah oui j'ai pris c'est bon oh putain tu me fais peur arrête et du coup ouais j'ai pris donc donc j'ai pris le celui alors le décès pour 9 millions plus andersen ouais l'arsen donc je l'ai pris à 7 millions plus connais ok tu as mis pas mal de joueurs dans des transactions toi c'est pas mal ouais 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 j'ai fait plutôt ça pour baisser un petit peu après avoir il est parti à city pour 31 millions 500 mille 31 millions à peu près ouais ok début il s'était à 28 millions je crois j'ai négocié un peu et ils ont accepté alors après tt qui est parti à arsenal pour 8 millions ok c'est là que c'est intéressant j'ai pris organiser mais comment t'as fait mais c'est pas possible et c'est n'importe quoi mais moi je peux pas l'avoir sa manière mais je suis sûr que j'ai éclaté la clause libératoire voilà ouais ouais j'ai pas pensé à la clause libératoire 47 millions 600 mille ça fait mal mais bon très très bon joueur ouais et puis tu as un super joueur non non enfin tu verras mon équipe dans la vidéo moi devant j'ai pas grand chose donc voilà après rafael il est parti à l'eicester pardon pour 10 millions près de pas il est parti pour 45 millions à l'inter ok j'ai eu pas mal d'argent game by est parti à pour 2 millions ok jérôme boating 7 millions plus léo dubois ok arsal il est parti pour 8 millions au real betis ouais maxwell corney 11 millions au bayern l'everkusen ok puis luca zidane pardon pour la modic somme en fait de 100 mille euros ok après donc après ça c'est pareil tu m'avais parlé de smashel moi j'ai pas pris smashel j'ai pris hugo loris donc j'ai pris hugo loris il ya le frère et le petit frère comment il s'appelle le petit frère le petit frère je alors je sais guillaume loris je crois ouais johannis il joue à nice voilà je les prie aussi j'ai pris son son petit frère aussi puis moi qui fait une carrière avec nice actuellement au le coup et là donc voilà du coup loris il est venu pour 25 millions plus bon ça fait mal mais anthony lopez après bon je l'emplace du coup par mon gardien loris et ben voilà du coup c'est terminé pour moi ok ben alors moi je vous montre comme ça vite fait l'équipe directement toi je pense tu peux faire de même donc donc voilà moi j'ai encore de gros trous mais après j'ai encore de gros joueurs c'est à dire que j'ai encore du j'ai encore du à anthony lopez sur le banc j'ai encore du à war j'ai encore du de paille donc j'ai potentiellement encore pas mal d'argent qui va rentrer en hiver où je peux encore faire des points par contre ton équipe à toi très clairement les meilleures que la mienne ça c'est ça c'est sûr puis au niveau du championnat bon moi j'ai commencé très très tranquillement puisque on est neuvième avec trois journées six ponts donc pas de folie on a perdu contre monaco voilà à part du coup on est troisième avec quatre journées donc on a fait match nul contre monaco et après on a gagné tous les autres matchs donc on a gagné bordeaux on a gagné angers et après le dernier match alors c'était qui c'était 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 montpellier ok bon bah alors on va avancer comme ça on va faire encore le mercato hivernal et puis on retrouvera au mercato hivernal déjà pour vous montrer qui c'est qu'on a vendu qui c'est qu'on a acheté et aussi bas le la situation de l'équipe en compétition donc on vous dit à tout de suite et donc c'est parti nous donc on a avancé du coup jusqu'à mercato hivernal pour ma part au classement je suis pour l'instant troisième classement du championnat tu es classé combien toi moi ça va moi bien puisque je suis actuellement sixième de ligue 1 et je vais dire la vérité j'ai 36 points le troisième il a 44 points donc 43 points le deuxième il a 44 ouais j'ai 10 points de différence avec paris qui est premier alors moi la première place c'est sûr et certain que c'est mort après on coupe de la ligue bkt je suis toujours en glisse je suis actuellement en quart de finale contre l'om donc encore que je passe l'om puis je peux marquer des points d'accord moi mais du coup je prendrai pas de point parce que je suis sorti au deuxième tour tir au but contre contre le losc alors ça c'est vraiment dommage alors franchement je suis désolé alors franchement je suis désolé et puis bien sûr la champions league je vais pas vous de toute façon vous allez voir directement le résultat donc moi perso je suis qualifié en champions j'ai fini deuxième de mon groupe mais je tape le bayern munich donc ça va être très très compliqué d'accord ben moi écoute c'est pareil je suis deuxième de ma poule donc je sors je vais en huitième et c'est comme toi je tombe sur un gros club donc c'est le réel de madrid là franchement on a des gros challenge là ça va être compliqué on peut on peut dépenser on peut dépenser notre argent mon avis c'est mort mais voilà qu'est-ce que combien de budget tu as alors là du coup niveau budget je suis à 15 millions à peu près ok 15 millions moi j'aimerais te demander comment tu avais vendu déjà avoir alors je sais pas si tu si tu veux vraiment savoir moi ça m'intéresse moi ça m'intéresse d'accord mais tu me dis pas combien tu l'as vendu toi je vais te dire comment je l'ai vendu d'accord alors écoute je vais regarder tout ça à voir alors attends je vais me remettre en du 60 millions à peu près tu l'as vendu 60 millions en vrai je les ai vendus 31 millions c'est 100 millions je le savais parce que je l'avais dit que j'avais reçu une offre donc 31 millions c'est pas mal tu peux aller acheter des trucs avec ça tu peux acheter des sièges pour le ton stade tu peux acheter des buts des trucs pour l'entraînement c'est bien après bah moi je l'ai vendu 55 millions quoi donc voilà puis j'ai actuellement 17 millions dans ma caisse ouais mais après tu vois si tu veux moi j'ai quand même torgué nazar oui oui torgué nazar c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on n'en parle pas ouais j'ai dit on va faire le mercato et puis on comptera à la fin bon d'accord ça marche c'est un petit peu le moment où on se cherche mais mais oui moi j'ai vendu alors donc je lui ai vendu 55 millions et puis puis franchement on est pas mal on est pas mal j'ai beaucoup d'argent j'ai beaucoup d'argent on va voir donc on va voir ce qui va se passer pour le moment c'est de quoi c'est combien en budget du coup moi actuellement j'ai 70 millions ah oui j'ai de quoi et j'ai de quoi m'amuser mon mercato hivernal va être très intéressant je pense donc on va on va pas plus tarder que ça on va se lancer notre mercato hivernal on va se retrouver pour vous présenter les achats qu'on a fait durant durant ce dernier mercato et puis après on va faire le débrief de l'épisode pour voir qui de nous deux aura réussi à amasser le plus de points en tout cas je pense qu'en ligue 1 tu vas prendre quelques points moi ça risque d'être compliqué mais mais on va voir alors on vous dit à tout de suite bon les gants se retrouvent pour notre mercato hivernal qui a été intéressant alors moi j'ai pu dépenser énormément je sais pas toi moi je commence donc j'avais dit que j'avais vendu avoir pour 55 millions j'ai karkert qui est parti pour 12 millions à christian palace j'ai vendu terrier pour 15 millions à l'ajax d'amsterdam ils sont vraiment venus me chercher beaucoup de joueurs l'ajax j'ai acheté tiago du bayern munich pour 43 millions vraiment pas cher à part ça 86 de général tiago ouais qui va un tiago tu l'avais j'ai acheté tiago pour rien parce que j'aurais même pas me rapporter un merde bon bah voilà donc du coup pour me faire une petite double j'ai été chercher rani kedira de hausbourg comme ça ça me fait deux points avec le frère kedira j'ai vendu gweri j'ai acheté giovanni dos santos et malheureusement son frère on peut pas l'acheter le risque du bois je l'ai vendu à séville j'ai vendu donc de paille 47 millions à burn out j'ai acheté donc pour terminer paul pogba 76 millions voilà pour ce qui est de mon mercato je t'écoute alors pour ma part ben moi j'ai pas fait grand chose en vrai j'ai vendu cacoré à levante pour 15 millions suite donc j'ai pris les frères mandanda donc steve mandanda et son autre frère donc qui joue à rennes donc je l'ai pris en transfert gratuit en plus je savais même pas qu'il était à rennes et ensuite mais j'ai pris au romain almalfitano gratuit aussi qui a pour frère morgan almalfitano ok et c'est tout donc j'ai une paire plus amalfitano j'ai pas plus du coup morgan almalfitano ok bah moi je vous montre mon équipe donc j'ai changé un peu le dispositif puisque j'ai beaucoup de mieux de terrain donc vraiment j'ai un mieux de terrain vraiment très intéressant et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire maintenant que cette équipe pour terminer la saison en pensant que nous on a le réal madrid non on a le bayern munich total réal madrid donc on verra on va simuler donc la fin de cette de cette saison puis on va se retrouver donc pour le résultat mais aussi pour le comptage des points le moment qui va nous permettre de nous séparer de dire qui de nous deux a été le meilleur alors à tout de suite bon les gars on y est on est donc à la fin de notre challenge la family challenge puisque on a terminé nos saisons alors pour ma part la saison était très compliquée je finis sixième de ligue 1 avec septembre de points je suis à cinq points du cinquième donc vraiment une très mauvaise saison qui me rapportera zéro point en ligue 1 du côté de la coupe bk t j'étais encore en compétition il fallait que j'ai en demi-finale pour marquer des points malheureusement je me suis fait sortir en quart par marseille 2 1 donc je ne marquerai pas de points coupe nationale coupe nationale malheureusement je me fais à nouveau sortir au quart par marseille 3 2 donc je ne marque également pas de points donc pas de points en coupe pas de en ligue 1 il me restait que la champions league pour espérer gagner un peu de points et la champions league ben on s'est fait sortir par le bayern on s'est fait sortir par le bayern on s'est fait sortir 6 à 2 sur les deux matchs par le bayern ce qui veut dire que en cumulant tous mes points j'ai calculé on arrive à un total avec mes joueurs de 25 points avec le fait que j'ai surtout donc schmeichel 1 point bender ça me fait 4 points 1 point pour boateng 2 points pour kedira 2 points pour chaka 1 point pour non tiago j'ai pas de points puisque tu l'avais recruté avant voilà pogba 1 point j'ai 2 points pour guts 1 point pour kluvert sur le banc j'ai dos santos qui me rapporte 1 point à you 1 point kedira 2 points puisque j'ai la double chaka j'ai également la double avec le frère donc ça me fait deux points et puis après guts me fait deux points croce me fait un point fernandez me fait un point maldini me fait également un point et ce sera tout ce qui me fait 25 points avec mes joueurs et seulement un point pour la compétition un total de 26 points pour ma part d'accord déjà pas mal c'est pas mal on va regarder nous au niveau du coup on va commencer par les joueurs ouais alors du coup un point il a un point ensuite tiago donc que tu avais essayé de recruter mais comme je l'avais déjà pris moi ça me rapporte un peu par contre hernandez donc un point boating un point bender 2 points bender 2 points l'uris 2 points ayu 1 point zidane 2 points l'uris 2 points ensuite à zidane 2 points clivert 1 point et ensuite mandanda 2 points et alma fitano 2 points donc moi j'ai regardé du coup pour les joueurs donc je suis à 24 donc toi tu avais 25 ouais un avantage pour toi mhm par contre par contre donc toi en tout tu as 26 déjà rien qu'avec le championnat du coup je te dépasse pour l'instant parce que voilà j'ai été deuxième et j'ai gagné 4 points voilà donc ça me fait du coup 28 points déjà fait 28 points deuxième au classement bon paris ils m'ont mis quand même une une enfin un escalier quoi ils ont 106 points moi j'en ai 80 bon j'aurais pas pu être premier mais deuxième c'est déjà pas mal ensuite en coupe nationale donc je suis à 28 points donc coupe nationale j'étais finaliste j'ai perdu contre le psg donc le psg ça me rapporte 2 points donc ce qui fait un total pour l'instant de 30 points après en bkt donc je suis sorti direct au deuxième tour donc je n'ai pas de points par rapport à ça et il a pris de façon il y aller un point que j'ai pris alors on va voir aller un point que j'ai pris en ligue des champions donc j'étais tombé contre contre les réelles de madrid je suis parti en huitième aussi et j'ai perdu alors attends j'ai perdu 5 2 en score en score cumulé ok donc donc au verdict je crois qu'il n'y a pas trop de discussion tu me bats quoi 31 26 t'es 26 ouais c'est ça ok donc on pourra officiellement dire que tu gagnes très clairement ce premièrement j'ai bien joué mec et et en plus de ça on c'est intéressant parce que voilà on n'a pas opté pour les mêmes stratégies moi j'ai opté plus pour les joueurs mais tu m'as quand même bien rattrapé finalement il n'y avait pas un énorme écart mais par contre tes performances ta deuxième place t'as rapporté quatre points moi elle ne rapporte rien donc là c'est clair que ça fait mal et voilà donc t'as officiellement gagné ce family challenge une première version première première vidéo sur ce concept ben je ne peux que m'incliner sur ce coup là je crois ah ben de toute façon là c'était un plaisir mais oui on a déjà que voilà c'est on a joué avec des stratégies différentes voilà donc bon la mine a fait la différence pour cette fois ci mais après la prochaine fois peut-être que ce sera différent ah oui de toute façon je me revanche je vais pas te laisser dans tu crois vraiment que tu vas gagner non on verra bien voilà voilà mais bon ben donc un zéro dans notre duel bien joué mec je crois que je crois qu'on a fait le tour franchement c'est un challenge qu'on a qu'on a qu'on a j'irai travailler les deux qui est très sympa donc essayez-le avec vos potes franchement n'hésitez pas quand même à mettre le like à commenter nous dire aussi si vous avez pensé à des frères qu'on aurait pu recuter parce que je vous assure quand on est on doit quand on doit acheter les joueurs c'est vraiment compliqué je sais pas ce que tu en penses ben non c'est pas évident on peut pas penser à tous les joueurs puis après enfin c'est pareil toi quand tu m'as proposé des joueurs mais j'étais là ben oui c'est évident enfin comment j'ai fait pour ne pas y penser tu vois et voilà mais c'est le jeu après ouais non c'est le jeu tout à fait c'est exactement ça donc n'hésitez pas en tout cas si vous regardez ça sur ma chaîne allez vous abonner vous abonner pardon abouab de manière à ce qu'il passe c'est sans abonnés ce qui sont quand même un chiffre symbolique et qui pourront lui permettre d'agrandir sa communauté dites nous ce que vous en avez pensé si vous voulez une revanche nous dans l'idée si ça plaît on veut refaire une revanche sur ce family challenge qui est d'ailleurs une invention de notre part donc je quand on le répète on n'a pas plagié ça peut-être ça a été fait par des youtubeurs anglophones mais nous en tout cas dans la communauté fr on n'a jamais vu un concept de ce style fait alors bien sûr on s'est un peu fié sur le fait du challenge comme l'enfant le font certains comme ck qui est un spécialiste du domaine mais il n'a jamais fait sans cette version de family challenge et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé est ce que dites nous ce que vous en avez pensé voilà je sais pas ce que tu as encore tu as un petit quelque chose à dire encore alors après voilà moi c'est pareil je mets le lien dans la description pour micro donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et après mais voilà si je peux me permettre aussi je sais pas si bon moi je veux bien faire une revanche mais bon tu es quand même un ami j'ai pas envie de te faire de mal tu vois alors t'inquiète pas je suis dur il faudra plus pour avoir mal non mais il n'y a pas de souci t'inquiète pas j'accepterai de te mettre une branlée avec grand plaisir d'accord ben écoute on se programme ça on se reprogramme une revanche avec plaisir mec on prendra pas lyon parce que lyon me porte malheur moi voilà et on verra enfin c'est pareil si les abonnés ils ont des clubs à conseiller pour ce système pour ce concept ça fait chier hein peut-être que non tout à fait tout à fait franchement je pense qu'il y a vraiment il y a encore d'autres pistes à explorer dans ce concept et je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater sur ce concept que l'on vient de faire donc voilà ça fait quand même ça fait quand même 2h15 qu'on tourne ensemble donc c'est quand même un concept qui nous a pris du temps lâchez le petit like ça fait vraiment plaisir ça va nous donner un petit coup de main et moi je vous conseille aussi de regarder cette vidéo ben de la regarder à double comme ça vous avez les deux gameplay vous coupez le son d'un comme ça vous voyez pas à double mais vous pouvez voir aussi le gameplay de Bouham ou le mien donc voilà je crois qu'on a fait le tour merci à toi mec merci à toi aussi et voilà c'était vraiment un plaisir en tout cas ouais c'était cool c'était une première collaboration avec un youtuber et c'est une bonne expérience moi je vous dis en tout cas à la prochaine sur ma chaîne n'hésitez pas à aller vous abonner à Bouham lâchez le like et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Micro et Bouham tchou les gars